Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de la série Python Tips où l'objectif va être de partager avec vous des astuces de développement avec le langage Python. Et dans cette première vidéo, on va parler d'un package que j'utilise très souvent dans mes projets, c'est le package python.env. Celui-ci permet de lire les variables dans un fichier .env écrit sous la forme key value. Cette pratique permet d'éviter par exemple d'exposer des informations sensibles dans notre code, comme des mots de passe, ou bien des informations de connexion à une base de données. Pour commencer ce tutoriel, nous allons tout d'abord créer notre environnement de développement. Pour cela, on va faire la commande conda create-n, le nom de notre environnement, Python Tips, et la version Python qu'on soit installée, 3.8.5. Donc l'environnement se crée. Après que l'environnement de développement soit créé, nous allons l'activer grâce à la commande source activate python chips. Pour ceux qui ont conda d'initialisé, vous pouvez faire conda activate python chips. J'installe ensuite le package python.env avec la commande pip install python.env. Vous pouvez aussi utiliser la commande conda install au choix. Pour les utilisateurs de Visual Studio, nous allons maintenant associer notre interpréteur avec notre environnement créé. Pour cela, je vais aller dans Select Python Interpréteur, Enter, Interpreter, Find, et je vais aller chercher dans Anaconda. J'ai installé Anaconda, Anaconda 3, dans Anv, l'environnement que j'ai créé, dans le binaire, et je vais aller sélectionner le fichier Python. Ensuite, je fais Select Interpréteur. L'interpréteur est maintenant bien configuré sur notre environnement. Je vais maintenant créer deux fichiers. Un premier fichier, .env, qui va contenir nos variables sous la forme key-value. .env. Et un second fichier, main.py, le script Python qui contiendra notre code. Dans le fichier .env, nous allons créer quatre variables. Une première variable, string, pour chaîne de caractère, avec la valeur Hello World. Une seconde variable, integer, avec la valeur 100. Une troisième, float, avec la valeur 1.2. Et une dernière, boolean, donc une valeur boolean, avec true. On sauvegarde. Maintenant, dans notre script Python, je vais importer ces variables grâce au package que nous avons installé précédemment. Pour cela, je commence par importer le package en faisant front.env, import, load.env. Donc, depuis le package.env, j'importe la méthode load.env. Load.env permet de détecter automatiquement notre fichier d'environnement, donc le .env, et de charger les variables dans le programme. Ensuite, je vais importer un autre package.env, qui va nous permettre de lire nos variables chargées par notre programme. Je vais maintenant créer 4 variables et les associer avec celles de notre fichier .env et afficher aussi le type de chaque variable. La première c'était string get.env pour accéder à la variable avec le nom de la variable d'environnement. La seconde c'était integer os.get.env integer la troisième c'était float et enfin la dernière c'était boolean on va afficher toutes les variables avec leur type la fonction type permet de renvoyer le type de la variable type figure float 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 Pour résumer on a bien os.get.env qui va charger les variables d'environnement depuis le fichier .env et qui va les associer à ces 4 variables donc string integer float boolean On sauvegarde on fait un clear de notre terminal et on exécute pour voir le résultat on fait python main.py On remarque toutes les variables pour type le type string Si l'on souhaite retrouver le type de départ il suffit de caster nos variables Caster signifie simplement changer de type donc c'est ce qu'on va faire pour cette valeur là int c'est simple celle-ci on va faire float par contre pour la valeur boolean on va au lieu de caster simplement vérifier que la valeur est bien égale à true Si c'est le cas nous aurons un boolean avec la valeur true sinon false sécurisons notre problème ici même si ici la valeur chargée elle est nulle Hop Maintenant on relance le script Et voilà tout fonctionne parfaitement on a bien chargé nos variables avec cette fois-ci le bon type associé Le dernier point que nous allons aborder c'est le cas où le fichier .env ne se trouve pas au même niveau que notre script python ou bien s'il est nommé autrement que .env Prenons le cas où le fichier est nommé différemment pour commencer Donc on va renommer le fichier .env on va l'appeler python tips.env et on va réexécuter le code Donc on voit qu'une erreur est générée quand on n'a pas pu charger des valeurs et donc impossible de caster une variable nulle Donc pour résoudre ce problème dans la fonction load.env nous allons lui donner le chemin du fichier avec le nouveau nom comme ceci .env path égal point pour signifier qu'on est bien dans le répertoire courant et python tips.env on sauvegarde On réexécute le code On réexécute le code et tout fonctionne à nouveau normalement C'est le cas aussi si on déplace le fichier à un autre endroit Il suffira simplement de donner le chemin correct Donc créons un nouveau répertoire qu'on va appeler .env déplaçons python tips dans .env On réexécute le code On voit bien qu'une erreur a été générée Maintenant, donnons-lui le chemin vers python tips.env .env Donc on rajoute .env Donc on a bien le point pour chemin pour le répertoire courant .env Où se situe notre fichier et le nom du fichier On sauvegarde On fait un petit clear On réexécute Et tout fonctionne à nouveau normalement Voilà c'est tout pour ce tutoriel sur python.env N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner pour soutenir la chaîne Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos .